Bonjour, mon nom est Christian Godefroy et je suis ce qu'on appelle un lecteur rapide, c'est-à-dire que je lis depuis plusieurs années à presque 1000 mots à la minute, ce qui est considéré comme à peu près 4 fois la vitesse d'un lecteur moyen. Alors ça donne des possibilités tout à fait fascinantes, et ce pour plusieurs raisons. Alors, la première c'est que nos connaissances doublent tous les 9 mois. Donc vous avez deux possibilités, ou vous restez à votre vitesse de lecture actuelle et vous allez en savoir de moins en moins sur l'ensemble des connaissances qui vous entourent, ou vous vous adaptez de façon à être capable d'acquérir plus de connaissances, puisque notre savoir se développe. Et il faut savoir que non seulement notre savoir se développe, mais qu'en plus l'information est à notre disposition, par exemple sur Internet, de plus en plus facilement. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens, vous peut-être, lisent à la même vitesse que leur père, que leur grand-père, que leur arrière-grand-père. On n'a pas fait beaucoup de progrès dans l'enseignement de la lecture. Et c'est dommage, parce qu'il y a des techniques qui ont été développées, et notamment par, on le verra, par l'US Air Force, qui permettent de lire plus vite, tout en ayant une meilleure compréhension et une meilleure mémorisation. Alors, dans la vie quotidienne, ça sert à quoi ? Eh bien, on le sait peu, mais dans beaucoup de métiers, on passe plusieurs heures par jour à lire. Que ce soit à lire des rapports, que ce soit à lire des documents professionnels, que ce soit à lire sur l'écran de votre ordinateur. Et plus on a la capacité de lire vite, eh bien, plus on peut résoudre des problèmes rapidement, avoir plus de loisirs, travailler plus efficacement, avec plus d'efficience. Alors, la lecture est claire, c'est un ensemble de techniques qui ont commencé à être développées dans les années 50, à partir d'une découverte qui a été faite par l'US Air Force, qui s'est rendu compte que, en projetant un mot à 1 500e de seconde à des candidats, à des étudiants, ce mot était mémorisé, et on n'avait pas besoin de le laisser devant l'œil très longtemps. Ce qui veut donc dire que notre œil pourrait logiquement se déplacer très rapidement et qu'on soit quand même capable de lire. Alors, qu'est-ce qui empêche, puisque physiologiquement on sait le faire, qu'est-ce qui empêche de le faire et comment est-ce qu'on peut enlever ces obstacles ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, si vous lisez relativement lentement, comme tout le monde, eh bien, c'est parce qu'il y a des obstacles, des freins qui vous empêchent d'utiliser votre lecture optimale. Non seulement, si vous employez cette technique, vous allez lire de 2 à 5 fois plus vite, selon votre vitesse actuelle, mais en plus, vous allez mieux comprendre. Alors ça, c'est un peu difficile, justement, à comprendre. Comment est-il possible, qu'en lisant plus vite, on comprenne mieux ? On pourrait se dire plutôt, « Ah ben, il lit vite, il bâcle, il ne comprend rien ». Non, pas du tout. En fait, quand vous lisez à votre vitesse habituelle, souvent, votre cerveau s'ennuie et vous vous mettez à penser à d'autres choses. Vous êtes obligé de revenir en arrière dans votre lecture pour vous plonger dans la lecture. En fait, le cerveau va à une vitesse telle que si on n'emploie pas une méthode de lecture rapide, eh bien, on n'utilise pas véritablement le potentiel de son cerveau. Et c'est non seulement vrai pour la compréhension, mais c'est vrai aussi pour la mémorisation. Plus vous aurez des éléments, plus vous allez lire, plus vous allez assimiler de nouvelles connaissances, et plus il vous sera facile de bien mémoriser. Tous les tests montrent, notamment auprès des étudiants, que ceux qui apprennent la lecture éclair ou lecture rapide obtiennent de meilleures notes et réussissent mieux leurs examens. Et ça ne s'arrête pas aux étudiants. C'est vrai aussi des cadres, des entrepreneurs, de tous les salariés. Plus on lit rapidement, plus il est facile d'avoir des idées. Parce qu'il faut bien savoir que les idées ne viennent pas du néant, elles viennent de l'accumulation de nos connaissances, des liens qu'on fait entre les connaissances. Et plus on lit, plus on peut être créatif, plus on voit des idées nouvelles, des idées qui vont nous rendre plus efficaces, rendre l'entreprise plus efficace, et donc nous apporter des gains financiers plus importants. Donc la lecture rapide, ou la lecture éclair, c'est vraiment un outil moderne qui répond aux besoins que l'on a aujourd'hui de faire face à l'ensemble des connaissances qu'il y a autour de nous, et un outil facile à maîtriser pour peu qu'on s'en donne la peine. Je vous invite vivement à lire la suite. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.